Séance de concertation singulière avec M. le ministre des Affaires étrangères au niveau des délégations et on a signé trois accords. La première dans l'établissement est à établir un dialogue politique au niveau des ministres des Affaires étrangères de deux pays et le deuxième pour permettre à entrer dans les deux pays sans autorisation à ceux qui portent les passeports diplomatiques spéciales et le troisième dans la coopération dans l'Institut des recherches diplomatiques dans les deux pays et cela dans le cadre de la gare de renforcement des relations communes entre les deux pays et avoir un mécanisme pour la concertation internationale entre les deux pays pour faire renforcer les relations étroites. Le ministre est avec lui une délégation économique au marge de la visite. Le Conseil des Affaires égypto-moldivien a été tenu pour renforcer les relations commerciales et trouver de nouveaux domaines pour la coopération qui renforce le bénéfice commun. On a traité les développements régionaux et internationaux pour la crise russe-ukrainienne et ses impacts sur l'Egypte et sur Moldova et on a examiné également les questions régionales dans notre région sur la cause palestinienne, les situations dans la région et la situation au Yémen et les défis relatifs pour la lutte contre le terrorisme et également le travail commun dans le cadre des organisations internationales. Jacques est favorablement M. Excellent, le ministre des Affaires étrangères et on espère pour lui une visite prospère pour plus de contacts et plus de concertation et de coopération et de renforcement de la coopération dans tous les domaines politiques, économiques et culturels. Tout salut et tout félicitations pour M. le ministre. Merci à lui. Je vous remercie en tout moment. C'est un grand plaisir pour moi d'être à Kiowa. C'est ma première fois en tant que personne, mais plus important pour nos relations biologiques, c'est la première fois que un ministre de Moldova en les dernières années 30 plus ans est à l'Egypte. Et pour nous, c'est une grande opportunité de augmenter nos relations. Et nous avons une bonne relation sur les plateformes internationales dans les UN, dans d'autres corps, dans d'autres corps, dans d'autres corps, dans d'autres corps. Mais nous devrions faire la bonne relation à plus de résultats pour nos citoyens, les citoyens de l'Egypte, les citoyens de Moldova. Et nous avons passé, avec le ministre Sucré, plusieurs manières de faire ça. On the Moldovan side, we are interested in improving our, the framework of economic relations that we have, and we would be interested in moving towards better terms of mutual trade for our countries, which would help both of our countries and economies improve the resilience of... We are also very grateful for you. Gratitude pour ce renforcement et signe un certain nombre de mémorandums et d'accords entre les deux pays qui envisagent à accélérer et à activer, viser la coopération entre les deux pays et faire faciliter les mesures d'entrée et de visite dans les deux pays sans permission ou sans autorisation et pour améliorer les expériences à Moldova, d'une façon spéciale pour ceux qui parlent la langue arabe, on fait à soutenir les liens de coopération avec les pays comme l'Egypte et d'autres qui parlent la langue arabe. Dans cette année, cette année, c'était une année très complexe pour Moldova. On parle ensemble et on échange les points de vue concernant la vision de la guerre en Ukraine et l'attaque russe contre l'Ukraine et on assure les situations communes et le besoin à respecter la souveraineté spéciale et la souveraineté des pays. Et c'est un moyen pour garder la paix internationale. Et on parle en ce qui concerne les effets négatifs de cette guerre et la crise alimentaire. C'est une question très importante pour tout le monde, notamment dans le cas du Moldova parce qu'on souffre des impacts qui sont très négatifs dans le domaine de l'énergie et de l'assurance alimentaire. Hier et pour une autre fois, c'est un jour très difficile dans ce pays voisin parce qu'il y a beaucoup de missiles qui ont été lancés contre ce pays et qui traversent les Moldoves qui ont pourduit l'Ukraine. Cela a un impact négatif vers nous, bien sûr. On prend beaucoup de précautions quand on dénonce l'utilisation de ce type d'armes contre un pays similaire comme nous. Quand on parle en ce qui concerne les relations bilatérales, nous sommes dans un état excellent et on essaye d'améliorer les relations à travers le commerce mutuel et conjoint. Et on examine la possibilité d'avoir des projets dans le domaine de l'énergie et de l'infrastructure. Et on fait avoir des projets renouvelés en ce qui concerne l'énergie et les marchés de la coopération européenne à travers l'Égypte. Et on signe un certain nombre d'accords et on espère avoir plus de coopération dans le domaine de l'énergie avec l'Égypte. Et on espère avoir une société des hommes d'affaires à adopter des décisions en ce qui concerne cette affaire. Je rencontre avec plus de 20 personnes de haut ministres ici en Égypte, avec le ministre de l'Agriculture et avec des collègues dans le domaine du commerce. Il y a un forum de travaux qui a pour but à avoir un podium pour la réactivation et pour travailler ensemble pour réaliser l'intérêt pour nos pays. Et du côté de la cité moldovien, on sait l'importance et la nécessité de l'Égypte. C'est un lieu splendide qui a plein de cultures et d'histoires. Il y a beaucoup d'occasions et d'opportunités à faire ouvrir une ambassade ici au cœur. Et on parle dans ce point, notre intérêt se concentre également à avoir une représentation diplomatique ici en Égypte, ce qui va faciliter à approfondir les relations étroites entre les pays et qui va avoir des effets et des impacts concrets. Je remercie monsieur le ministre une autre fois à cette inauguration et à cette bonne hospitalité, à cette invitation. Et votre désir, monsieur excellent, le ministre à faire réussir cette visite et qu'elle soit une marque pour un début des relations et faire développer et améliorer les relations entre les deux pays et avoir de nouvelles opportunités et avoir de résultats positifs pour cette visite. Et je suis sûre que la prochaine fois, quand on va se rencontrer, on va être capable de parler avec plus de détails en ce qui concerne notre coopération. Merci infiniment, monsieur le ministre. C'est ma question pour les deux ministres. Comment peut-on approfondir la coopération, notamment en ce qui concerne l'échange commercial pour les produits agricoles, à la lumière de la crise alimentaire internationale et ce que Moldova se jouit par des capacités productives en ce qui concerne également l'agriculture du blé ? Parmi les sujets sur lesquels on jette la lumière et on accorde un grand intérêt à la coopération commerciale dans le domaine agricole, l'Egypte et le Moldova se dépendent sur l'agriculture comme une source principale pour le brut national. Là, le Moldova a également des supplus dans les produits agricoles et la même chose pour l'Egypte. Il y a une clarification pour la manière avec laquelle on renforce la coopération dans ce domaine, ce qui réalise le bénéfice pour les deux pays et ce qui augmente l'échange commercial entre les deux pays. Et on va avoir une opportunité pour M. le ministre de l'Agriculture, bien sûr, à faire tenir des réunions au niveau technique pour traiter cette question avec plus de détails. Mais bien sûr, le domaine de l'agriculture est un domaine très important pour les deux pays et qui fait allusion à avoir un espace pour augmenter la coopération agricole entre les deux pays. Merci. Merci. Antinement, le Moldova est producteur et participante dans l'assurance alimentaire. On exporte les fruits et les blés et les légumes et on veut plus de partenariats et plus de liens de coopération et donner des exportations alimentaires pour les marchés internationaux. Et on a également des capacités. Effectivement, la guerre s'influence sur notre compétence et sur notre capacité pour l'exportation. Mais la guerre, d'une façon générale, a bloqué les ports et les situations deviennent plus longues pour l'exportation. Et bien sûr, nous avons un accord pour l'exportation des grains et on signe avec un intermédiaire des Nations Unies en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine et la Turquie actuellement, ce qui couvre les exportations des grains. Non seulement, c'est très important à utiliser ce cadre pour faire faciliter l'exportation alimentaire de notre province et pas seulement sur les grains, cela est appliqué, mais sur tous les genres alimentaires. Et tout le monde doit se profiter dans le monde à faire la réouverture du pont du Odessa, pas seulement dans le domaine des grains, mais dans tous les domaines et dans tous les produits agricoles. L'intérêt est commun pour l'Egypte et pour le Moldova à utiliser, à réactiver cette composition positive, mais ce n'est pas suffisant pour faciliter l'exportation. Et je crois qu'à travers cela, on peut présenter une participation pour présenter l'assurance alimentaire internationale. On déploie tous les efforts possibles pour garantir l'assurance alimentaire et même la nourriture qui est exportée à l'Ukraine traversent les frontières du Moldova pour arriver au marché international. A travers les diverses fenêtres, tout en se coordant avec la Roumanie et on espère que cela n'a pas une influence pour les chaînes d'approvisionnement. Et également, on fait améliorer le déplacement terrestre parce que cela, il y a des occasions et il y a une guerre qui va se poursuivre et cela va affaiblir nos capacités. Et c'est très important pour nous d'avoir des moyens corrects pour réaliser le soutien logistique et d'avoir des moyens permanents pour faire atteindre et pour faire déplacer les produits alimentaires au marché international pour les années prochaines. C'est pourquoi on se poursuit avec nos voisins, avec nos partenaires internationaux. Et quand on parle en ce qui concerne les relations bilatérales, nous sommes Moldova, on importe quelques produits principaux de l'Egypte comme les médicaments et comme les oranges et le citron. Et des quantités, de grandes quantités ont fait augmenter le commerce et ont fait des réarrangements pour cette coopération positive et avoir l'exportation des ciments de l'Egypte et on veut plus d'occasion pour l'exportation et de bons prix pour obtenir les prix et les marchandises. On s'intéresse beaucoup à avoir une région du commerce libre entre les deux pays pour contribuer à résoudre la crise alimentaire internationale. Et on veut réaliser plus de progrès et d'avancement dans cette question. Et également, on veut dire que notre société a des impacts négatifs, bien sûr, de cette guerre. Et on veut renforcer la lutte de nos pays. C'est pourquoi on déploie tous les efforts possibles pour faire fortifier nos sociétés contre l'impact de la guerre. De l'IOMS-Séba, Ahmed Goma de l'IOMS-Séba, ma question pour M. le ministre Samar Choukri. Un mois ou moins d'un mois pour la conférence du COP 27. Il y a beaucoup de délégations qui vont participer dans cette conférence. Et M. le ministre du Moldova, il y a une crise dans le gaz et dans les étendues de la gaz. Quelles sont les options qui vont être ouvertes ou qui vont être devant Moldova ? Et est-ce que la Roumanie va être option devant Moldova ou il y avait d'autres options ? En ce qui concerne les préparatifs, pour l'invitation de l'Égypte pour la conférence du COP 27, bien sûr, il y a un grand intérêt au niveau international et pour tous les partis qui se négocient. Lors de cette conférence, ils enregistrent leur présence. Il y a un certain nombre de présidents de pays et de gouvernements qui vont participer dans les délégations au niveau. On ne peut pas parler en ce qui concerne les chiffres déterminés, mais il y a une présence de grande envergure au niveau des présidents et des présidents des gouvernements. On aspire que cette conférence va réaliser des résultats positifs et qui vont contribuer à surmonter le défi relatif au changement climatique. On vous remercie infiniment de votre question pour notre part. On aspire à la participation du Moldova à la conférence du COP 27. Parce que le changement climatique affecte négativement sur tout le monde et on accorde un grand intérêt à cette question. Et on doit adopter des mesures pour fixer les impacts climatiques et on accorde un grand intérêt pour notre invitation à cette conférence. et on aspire à la participation et les résultats positifs sur notre planète. En ce qui concerne le Moldova, les accords du gaz et les problèmes du gaz, nous sommes dans une situation très difficile dans cet instant quand les étendues et l'assurance des étendues du gaz et de l'électricité. Et maintenant, je dois dire que le bombardement d'un certain nombre de stations d'énergie russes qui a eu lieu hier a un grand impact sur l'Ukraine, mais à un pays comme Moldova également, parce que l'Ukraine a une augmentation pour la production de l'énergie. C'est pourquoi cette augmentation, on l'utilise à Moldova et ses chaînes d'approvisionnement se sont suspendues. L'explosion de l'infrastructure en Ukraine est quelque chose d'illégal. et c'est impossible qu'ils donnent de l'électricité à Moldova. Et c'est quelque chose de principal pour nos pays, bien sûr. Et lors des mois derniers, en février, on relie le Moldova avec le réseau électrique européen, ce qui assure l'électricité. Mais aujourd'hui, la situation est très complexe encore. Il y a beaucoup de blocs dans le domaine de l'électricité, ce qui influence négativement sur le Moldova. Quand on parle en ce qui concerne les gaz les années dernières, il y a une ligne du gaz avec la Roumanie, ce qui assure les chaînes d'approvisionnement pour le gaz et on achète la plupart du gaz de la Russie. Et nous avons une infrastructure et nous avons une capacité à acheter le gaz d'autres pays à travers les pipelines du gaz de la Roumanie et d'autres pays. On a des indicateurs pour des façons et des moyens à assurer notre autosuffisance de l'énergie pour des mois et pour des années prochaines. Mais nous devons assurer et nous devons avoir l'infrastructure et utiliser la situation avec une bonne façon. Et on remercie infiniment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !